Salut les bons dits, ici Waystug, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Apex Legends 10 trucs et astuces pour dominer la saison 6, alors au programme on va parler des meilleurs loot de la map des meilleures légendes, des meilleures armes, des astuces à connaître pour bien dominer les nouvelles mécaniques de jeu Alors je vais tout d'abord vous parler du meilleur loot de la map selon moi pour commencer J'ai pas vu trop de monde utiliser ce spot pour l'instant mais vous pouvez trouver un bouclier violet directement facilement au décompte en utilisant l'ordinateur, en levant la plateforme du milieu et en chopant tout le loot du milieu ça me fait penser un petit peu aux gauntlets à la zone d'octane de King's Canyon avec l'item violet au middle sauf que là on a toujours deux boucliers bleus et un bouclier pourpre ce qui vous permet d'enchaîner très rapidement des fights dès que vous arrivez, si vous arrivez à dropper facilement vous pouvez récupérer un shield violet et commencer à bien nettoyer toute la zone c'est vraiment une zone facile à négocier je trouve, j'ai vu quasiment personne la faire alors bon forcément c'est pas quelque chose qui va rester secret très longtemps et étant donné que je fais cette vidéo rapidement après la sortie de la saison 6 ça devrait vous aider mais en tout cas voilà il suffit d'arriver au décompte, vous avez cette petite balise qu'il faut activer ensuite vous faites un petit slide et vous récupérez le Graal facilement alors ensuite je vais vous faire un petit encart sur Rampart pour savoir jouer avec et contre il va y avoir bien sûr une vidéo très détaillée sur le personnage pour l'instant je vous donne quelques petits tips pour pas être complètement paumé quand vous allez jouer contre Rampart si jamais la vidéo vous plaît les amis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça m'aide énormément je me permets de vous le dire et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau en tout cas Rampart du coup sans rentrer dans les détails de son kill je vais vous donner quelques valeurs pour connaître vraiment ce qu'apporte Rampart alors tout d'abord les dégâts que vous mettez en plus quand vous traversez une de ces fortifications et bien c'est 20% de dégâts en plus c'est énorme lorsque vous récupérez votre tourelle Sheila qui est au sol qui n'a pas été utilisé ni endommagé vous récupérez 50% de votre ulti ce qui est assez sympa je vous rappelle que lorsque vous utilisez Sheila et que vous en positionnez une et bien vous pouvez en positionner 3 au maximum que toute votre équipe peut utiliser les murs c'est 5 attention cela dit parce que comme les murs ou bien les mitrailleuses et bien vos adversaires peuvent bien sûr les utiliser donc si jamais vous partez d'une zone où vous faites une rota et que vous pensez que vous allez pouvoir avoir des soucis à cause de ça n'hésitez pas à les détruire pensez aussi à bien utiliser les barrières de Rampart pour bloquer les portes parce que quand vous bloquez une porte déjà il faut casser la porte ça fait deux coups et ensuite pour casser la barrière il faut mettre deux coups de crosse à l'intérieur au niveau des dégâts absorbés par le bouclier de la structure et bien c'est 175 comme un bouclier violet aujourd'hui ou 400 à la base et vous pouvez bien sûr grimper dessus ce qui va vous permettre d'accéder à des endroits un petit peu tricky tout ça je vous en parlerai en détail vraiment dans ma vidéo sur Rampart je suis en train de la préparer et de l'écrire mais c'est beaucoup de boulot donc voilà je vais juste vous donner des petites astuces pour être bien au courant je vais vous parler maintenant de la meilleure arme du jeu selon moi sur cette nouvelle saison et cette nouvelle arme elle a un nom c'est la Volt tout simplement une arme énergétique qui va vraiment envoyer valser vos adversaires c'est très très fort si jamais la R99 vous manquez la Volt va vous ravir alors vous allez voir dans le clip que je vous présente c'est une partie en early game j'ai juste un bouclier blanc je me retrouve à choper une Volt et je me dirige vers mes adversaires et vous allez voir la puissance à laquelle vous pouvez choper vos ennemis à une bonne distance alors bien sûr quand vous êtes un petit peu plus longue distance c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il vous faut quand même un barrel mais même sans barrel la Volt elle est juste abusée avec une fois un, une fois deux vous allez vraiment détruire vos ennemis si en plus vous utilisez Rempart et que vous mettez vos tirs à travers vous allez voir que vous allez vraiment faire énormément de dégâts pour moi c'est vraiment la meilleure arme du jeu à date d'aujourd'hui il n'y a aucun débat possible ça risque d'être nerf donc profitez-en avant que celle-ci se fasse nerf ça risque d'arriver ensuite je vais vous parler d'une autre arme favorite que j'adore sur la saison 6 c'est le triple tech pour l'instant les gens ont pas l'air d'avoir trop compris à quel point c'était abusé mais je vous invite vraiment à en abuser du triple tech je vous en ai parlé à maintes reprises depuis la saison 0 depuis la sortie d'Apex Legends moi c'est un de mes fusils sniper préférés le fusil trip jusqu'à la saison 6 pour moi c'était une arme assez équilibrée pas OP qui vous permettait d'avoir un espèce de sniper qui vous permettait de jouer en combat rapproché de sniper vos adversaires etc etc depuis la saison 6 vous avez le choke qui est intégré dessus d'ailleurs je vous invite vraiment dès que vous êtes en moyenne portée à le désactiver et vous avez un rate of fire augmenté vous avez plus de balles dans le chargeur les balles de sniper au sol sont globalement plus faciles à trouver franchement le fusil triple c'est monstrueux et j'imagine que dans la méta à haut niveau on risque d'en avoir beaucoup beaucoup c'est beaucoup trop puissant un peu au même titre que tous les snipers du jeu étant donné que le TTK a baissé ensuite je vais vous parler de la aimlock et de la crawler alors je sais déjà que sur console les joueurs adorent jouer avec ces deux armes grâce au aim assist parce que ça aide vraiment à contrôler le recul les développeurs de Jury Spawn ont décidé de buff un petit peu le recul de la aimlock et de la crawler en tir en burst donc quand vous faites des rafales avec la aimlock ou la crawler vous allez avoir beaucoup plus de facilité à tirer avec ces armes et j'ai testé un petit peu en jeu je suis assez choqué de la puissance de la aimlock quand vous tirez en tir au jugé sur PC donc sans aim assist donc j'imagine que les joueurs sur console vont se faire un plaisir d'abuser de ces deux armes pour moi c'est vraiment la aimlock qui est abusé petit fait intéressant quand même vous allez voir que le réticule de visée est vachement réduit quand vous êtes accroupi et que vous tirez au jugé et vous êtes hyper précis en fait quand vous tirez au jugé à une trentaine-quarantaine de mètres les bursts à la aimlock sont assez abusés j'avais déjà fait un Wise Lab content de ça sur la aimlock il y a moyen qu'elle en mérite un autre je pense avec la saison 6 c'est une arme qui à mon avis va vraiment regagner beaucoup d'intérêt pour ce qui est de la pluroller toujours aussi abusée en auto un petit peu nerf mais pareil vous allez pouvoir abuser de son mode en burst laissez moi savoir ce que vous en pensez notamment sur console je suis très curieux alors un énorme buff aussi qui est arrivé sur Apex c'est pour Crypto Crypto vous allez pouvoir scanner les balises du jeu instantanément avec votre drone vous pouvez bien sûr récupérer les tags de vos adverses, de vos alliés plutôt et les réanimer instantanément aussi grâce aux balises de réapparition autant vous dire que Crypto est vraiment devenu un excellent personnage à jouer si vous voulez faire de l'assist et du soutien avec vos alliés je trouve vraiment que sur cette saison on a quand même beaucoup de choses positives et Crypto honnêtement j'ai pas trop joué avec j'ai fait une ou deux parties pour tester justement ça mais je pense que je vais essayer de le jouer notamment quand je vais faire de la ranquette solo pour essayer de voir si je peux pas choper des infos et vraiment essayer d'abuser de son drone parce que ça m'a l'air vraiment abusé en fait donc voilà n'hésitez pas à le tester à prendre les données topographiques de la map et à éclairer vos alliés ils vous remercieront et vous allez voir que c'est vraiment super super utile alors maintenant bien sûr sur une vidéo telle que celle-ci il faut vraiment que je vous fasse un topo sur le système de craft du jeu qui est vraiment beaucoup trop bien déjà première chose à savoir quand vous droppez vous allez pouvoir voir sur toutes les zones où vous pouvez récupérer des matières et des réplicateurs qui sont du coup les zones de craft vous pouvez aussi marquer en HUD sur toute votre map les zones où vous allez pouvoir justement récupérer ces fameuses matières petit rappel au niveau des ressources que vous récupérez quand vous ouvrez une bine vous en récupérez 5 vous récupérez 5 matières et 25 par réservoir donc vous pouvez récupérer un peu partout des bines et des matières mais ce sont les réservoirs que vous allez devoir viser à chaque journée correspond une rotation d'armes que vous allez pouvoir voir directement quand vous éverez votre map par exemple au moment où j'ai réalisé ce clip on avait une rotation assez extraordinaire avec une proleur, un chargeur violet et un sélecteur de tir violet ce qui est intéressant aussi à comprendre c'est que les items qui sont dans le réplicateur ne sont pas disponibles en loot au sol ce qui fait que la méta change au quotidien et de façon hebdomadaire aussi par exemple les balises de réapparition mobile pour cette première semaine sont uniquement disponibles dans le réplicateur donc si jamais vous voulez jouer un petit peu plus safe récupérez des matières balisez bien sur votre map ce que vous voulez récupérer en fonction du loot faites-le, c'est vraiment très utile et faites-moi confiance qu'une proleur complètement deck ça va vous faire kiffer, c'est sûr ensuite je vais rapidement vous parler des altérations de map il y a une nouvelle mécanique du coup sur cette map qui vous permet d'altérer les zones de combat alors j'ai pas saisi toutes les subtilités et tout ce que vous pouvez faire mais déjà quand vous êtes sur des zones n'hésitez pas à activer ces gros murs pour vous mettre dessus et pour pouvoir aller de portail enfin de plateforme en plateforme ça va vraiment vous aider à aller plus rapidement à évoluer plus rapidement dans ces nouvelles zones qui sont super urbaines n'ayez pas peur d'aller jouer dans ces nouvelles zones je vous ai parlé en début de vidéo de mon spawn de loot préféré franchement elles sont super fournies et c'est un plaisir de looter dessus je vais vous parler aussi d'un sujet qui me tient plutôt à coeur franchement Loba qui pour moi est beaucoup plus intéressante que lors de la saison 5 alors j'ai fait quelques games avec Loba et franchement je me suis pris au jeu déjà le fait que son ulti soit raccourci ça vous permet et bien tout simplement de cambrioler à maintes et maintes reprises les vaults de World Edge ça fait cool en plus de ça pour le coup il y avait pas mal de soucis sur la saison précédente avec Loba et son problème de TP qui ont été fixés franchement j'ai pas eu de soucis une seule fois avec le TP de Loba je suis curieux de savoir s'il y en a qui ont eu des soucis parce que franchement c'est un truc qui gêne énormément le gameplay de ce personnage mais j'ai pas eu de soucis sur cette saison 6 donc c'est assez cool et le fait de pouvoir spammer son ulti honnêtement c'est assez fort en vrai le cooldown parce que déjà bon effectivement vous pouvez récupérer les vaults facilement donc récupérer du stuff doré ce qui est super cool mais en fight aussi et même en fun fight de façon un petit peu plus tryhard vous pouvez récupérer du loot des boucliers qui sont pas forcément à côté de vous etc etc et d'un ulti qui est pas forcément ultra utile dans l'absolu vous vous retrouvez avec quelque chose qui est vraiment super sympa qui vous permet vraiment de clutch et franchement c'est vraiment un plaisir de jouer Loba sur cette saison 6 malgré effectivement le fait que je trouve personnellement que le TP aurait gagné avoir une mini réduction de CD ou peut-être une accélération de son animation si jamais jouer Loba vous intéresse je vous redirige vers le tutoriel que je l'ai réalisé dans la saison 5 sur ce personnage vous allez être servis et franchement jouez là vous allez pas être déçus en parlant de personnages OP sur cette nouvelle saison et bien je vais vous parler de Bloodhound quand on regarde les top players predator en ce moment ceux qui train et bien la compo qu'on voit souvent c'est du race lifeline et du Bloodhound parce que Bloodhound quand il est en ulti c'est tout simplement une machine à tuer son scan passe à 6 secondes de CD vous avez en fait un wallack pour toute votre team légal dès que vous êtes en ulti avec Bloodhound et franchement franchement sans être trop extrême je trouve que c'est super super puissant plus que le drone de crypto quand Bloodhound est en ulti si en plus il arrive à faire des chaos vous allez vraiment vous faire plaisir donc voilà si jamais vous n'avez vous avez laissé Bloodhound peut-être de côté un petit peu je vous invite vraiment à la retester parce qu'elle est super super puissante et en team en rank-aid ça devient un personnage avec vraiment de la prise d'infos super intéressant je vous remercie de m'avoir regardé mes chers bandiers j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt ciao chau 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 Sous-titrage ST' 501